Question de société et judaïsme en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour Monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Et un peu en avance, nous allons parler du Yom HaShoah. Le Yom HaShoah, cette année qui a un sens, un ressenti, nous avons un ressenti en tout cas, un peu particulier évidemment dans la situation dans laquelle nous sommes depuis près de 7 mois maintenant. Exactement. Alors, faut-il rappeler cette journée de commémoration du souvenir de la Shoah ? Va commencer dimanche soir à venir et durer tout au long de la journée de lundi. Et c'est la journée du souvenir, de la mémoire de la Shoah. On la commémore chaque année depuis 1951, en tout cas pour la date institutionnelle telle qu'elle a été retenue pour ses commémorations à cette date, qui correspond au temps de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Et effectivement, on peut se demander quel ressenti, quel sens particulier peut avoir ce Yom HaShoah dans les mois qui suivent le 7 octobre. Moi, j'aimerais partager avec vous et avec les auditeurs un sentiment, une expérience qui est la mienne en tant que rabbin, véritablement au quotidien, dans le sens où évidemment, le rabbin c'est un enseignant, c'est aussi un accompagnant de la vie de nombreuses juives, de nombreuses familles juives, dans les moments heureux comme dans les moments qui vont être plus pénibles, plus compliqués. Et le fait est que dans les mariages qui ont été célébrés depuis le 7 octobre, dans les enterrements, les obsèques qui ont eu lieu depuis le 7 octobre, pas un moment, pas une cérémonie ne s'est faite sans évoquer à la fois le souvenir du 7 octobre et le souvenir de la Shoah. Et on a quelque chose dans les enterrements aujourd'hui, par exemple, très particulier, c'est le fait que les juifs qui meurent aujourd'hui, souvent étaient enfants dans les premières années de la guerre et se sont construits, se sont constitués avec l'idée des bruits de bottes, avec l'idée d'une arrestation toujours possible dès leurs premières années. C'est évidemment quelque chose qui ne les a jamais quittés, qui ne les a jamais abandonnés, même s'ils ont été capables de force, de résilience, de construire des familles. De mener des vies qui étaient souvent des vies d'une grande richesse, d'une grande intensité. Et en parlant avec leur famille, en parlant avec leurs proches, il y a l'idée que les derniers mois qu'ils ont vécu ont souvent été des mois dont la difficulté était intensifiée par le sentiment que les choses reviennent, les choses se répètent et cette Shoah n'est jamais en réalité véritablement passée. Et les persécutions dont ils ont été victimes, qu'ils ont ressenti, qui étaient dans l'atmosphère au moment de leurs premières années, sont de nouveau dans l'air et impossibles pour beaucoup d'entre eux, au moment de leur dernier jour, leur dernier souffle, de ne pas avoir, en plus de ces images d'horreur liées à l'enfance, les échos de ce qui s'est passé le 7 octobre et quelque chose de bien présent. Et donc ce qu'on comprend, c'est que dans la conscience juive, il y a quelque chose qui est toujours présent et quelque chose qui ne parle jamais et qui est lié à ce souvenir de la Shoah et qui se voit réactivé, alors évidemment dans des formes différentes, avec des modes qui sont différents, mais qui vient parler à quelque chose qui est lié à notre cerveau reptilien. Et d'ailleurs, M. le rabbin, l'une des otages qui a été libérée parmi les premières, c'est la jeune Mia, et qui a révélé ses impressions. Et le premier mot qu'elle a utilisé, c'est de dire « j'ai vécu la Shoah ». C'est-à-dire que c'est une jeune femme. Là, vous parliez des personnes âgées qui étaient enfants pendant la Shoah, mais voilà que cette jeune femme de la jeune génération en Israël réutilise ce terme pour se l'approprier avec ce qui s'est passé. Comme quoi, c'est un terme qui ne disparaît pas, qui ne disparaîtra pas. C'est un terme qui ne disparaîtra pas, qui préexistait. En soi, Shoah, ça veut dire la catastrophe. Et c'est vrai que dans le monde juif, jusque-là, jusqu'au moment où le mot de Shoah a été adopté, on avait le mot de Hurban, le mot de Hurban qui signifie la destruction, et qui avait été jusque-là utilisé pour décrire ce qu'avait été la destruction du premier, du second temple, l'écrasement des révoltes juives dans l'Antiquité. Et c'est vrai qu'on a vu, pour désigner la catastrophe, dans les dernières décennies, le mot de Shoah prendre la place de celui de Hurban. Et il y a eu d'ailleurs toute une série de discussions entre savants, entre penseurs, entre philosophes juifs contre le fait de savoir quel était le mot le plus approprié. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est la manière dont Claude Lanzmann a justifié le choix de ce terme de Shoah pour le film éponyme, pour le grand film, la grande fraise qu'il avait réalisé. Et c'était le fait de dire que lui n'était pas hébréophone et que lui ne comprenait pas le mot en hébreu et que ça désignait quelque chose d'étrange, quelque chose de bizarre, quelque chose qui pouvait lui échapper même en termes de compréhension. Et c'est pour cela aussi que le mot avait été gardé et que Shoah a été entré, même s'il préexistait évidemment à la réalisation de ce film et que l'emploi avait été utilisé des avants, notamment en Israël, évidemment. Donc avec l'idée de Shoah, on a l'idée de catastrophe. Oui, et puis j'ajouterais que le monde non-juif l'utilise facilement aussi. Aujourd'hui, c'est une façon aussi de conserver la mémoire aussi dans le monde non-juif. Et c'est important que ce soit ce terme qui soit utilisé et non pas celui qu'on a pu trouver en d'autres moments et qui va être très populaire, par exemple, dans le monde anglo-saxon et qui est celui d'Holocauste. Oui. L'Holocauste, c'est un sacrifice. L'Holocauste, c'est une offrande faite par les hommes à leurs créateurs. Et à aucun moment, évidemment, dans la Shoah ou dans n'importe quel massacre qui a pu avoir lieu au travers de l'histoire, on avait un sacrifice, on avait une offrande, on avait quelque chose qui était censé grandir l'homme et le connecter à Dieu. Mais au contraire, on avait dans tous ces crimes, dans tous ces massacres, une désacralisation véritablement de l'image divine en chaque être humain et une désacralisation de l'image divine, bien sûr, chez les victimes, mais aussi chez les bourreaux qui se conduisent d'une manière dont aucun animal ne se conduirait, d'une manière qui vient tuer l'humanité en premier lieu de ceux qui commettent ces crimes et qui s'excluent d'une certaine manière de l'espèce humaine. Alors comment, peut-être ma dernière question, comment on peut t'expliquer, même si je sais qu'il n'y a pas de réponse, mais comment on peut t'expliquer ce niveau de haine, cette volonté de destruction, destruction mais pas que, destruction mais en faisant du mal, avec un massacre en bout de chaîne d'actes. La grande question, vous savez, moi j'ai tendance à dire s'il doit y avoir une explication, une compréhension du phénomène d'antisémitisme en réalité, est-ce que c'est vraiment aux juifs de chercher à comprendre, est-ce que c'est vraiment aux juifs de définir pourquoi est-ce qu'on trouve des gens qui nous détestent et qui sont animés par cette passion criminelle ? C'est plutôt aux bourreaux qu'il faudrait poser la question. Comment est-ce que vous pouvez agir de cette manière-là ? On a parlé du mot Shoah en hébreu, vous savez, en hébreu il y a un mot qui désigne la haine, Sina, et que les sages ont tendance à rapprocher du nom de Sinaï. Et donc on a l'idée que, dans ce qui s'est joué au Sinaï, l'idée qu'en tant qu'être humain, on obéit à une règle, à une loi qui va être une loi morale, qui ne va pas être la loi de la nature, qui ne va pas être la simple duplication de la loi du plus fort. On a quelque chose ici, on a une exigence en termes d'humanité, on a une exigence en termes d'attente humaine qui a créé une grande colère chez tous ceux qui sont animés au contraire par des pulsions mortifères et destructrices. Merci M. le rabbin. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. A la semaine prochaine.